Avant tout, j'ai une bonne nouvelle. Mon deuxième livre digital est dans la boutique. Vous le trouverez ici. Ce sont des recettes que j'ai fait avec ma femme et notre garçon. Donc impeccable pour la famille. Pour plus d'informations, vous le trouverez en dessous. Salut mes amis, bienvenue à la maison. Nous sommes pressés, on mange rapide. Sans plus tarder, je vais vous répondre du tac au tac au menu taco. L'élément principal sera les hauts de cuisse désossés sans pot, bio, pour les gens d'ici, de Charlevoix. Pour le total, 400 grammes. Il y aura aussi le fromage raclette du Québec. Il n'a rien à envier des autres. Il est impeccable. Pour la tartinade, purée d'avocat, citron et les oeufs et les piments. Donc vu que tout est bio, tout le monde a quand même pris sa douche avant de venir en cuisine. Et pour les tortillas à l'huile d'olive, on les verra plus tard. L'accompagnement sera une salade mélangée comme ça, avec la vinaigrette que je vais faire devant la caméra. Comme d'habitude, les chaudrons tricolores sont là. Le bleu, le blanc et le rouge. Couverte qu'on retire, pince, feu à fond. On commence par le pilon, ça sera de faire cuire le poulet. Le poulet, dans l'objet du poulet. Un quatrième, le comté bon, l'assiette à la plonge. Pas de sel, car il y aura réduction et qu'en final, je veux un poulet, j'en effiloché. Donc c'est parti pour un bon 45 minutes. Pendant ces 45 minutes, le ménage. A ce stade-là, on prépare la tartinade. Petit robot, avocat, couteau de boucherie. C'est plus sécuritaire. On coupe deux. On tourne. Couteau, comme ça. On tourne. Les noyaux iront pour les écureuils. Il y en a beaucoup à Montréal. Un deuxième. On tourne. Comme ça. On tourne. On écureuil. Et on continue. On tourne. Couteau, comme ça. On retourne. Moyau, on écureuil. A ce stade-là, on va éviter les avocats. La machine, comme ça. On y va par petits morceaux. J'y vais par petits morceaux pour faciliter le travail de la machine. La peau à la plonge. Une dernière. Pour la cuillère verte, c'est fini pour la journée. Spatule, on écrase un peu, comme ça. Pour un peu du piquant, piment au oiseau. Couteau rouge, bien sûr. On émince. Piment, comme ça. Le couteau rouge au repos. Le robot avance. Un peu de sel. Pour le poivre, c'est pas la peine. Couverte, comme ça. Machine miracle. On mélange. On vérifie. On ouvre. Maryse. On écrase. Maryse au repos. Citron. Pouteau jaune. Coupe d'œufs. Citron sans pépins. Par citron. Et un petit peu comme ça. C'est assez. Le citron, on réserve. Le couvercle revient. On ferme. On continue. On ouvre. Le couteau vert va goûter. Super nickel. La tartinette est prête. On va débarrasser le bol vert comme ça. La cuillère verte est revenue de la plonge. Elle est propre. Et on débarrasse. La tartinette a une très belle consistance. Genre beurre pommade. On rafle le bord. Pas de gaspillage. Cuillère, on secoue. Cuillère, plonge. Mon poulet à feu doux continue à cuire. Donc maintenant, on passe à la liaison de l'effet de l'échelle du poulet. Et aussi la vinaigrette pour la salade. Voilà. Machine miracle. Pour la liaison du poulet, un peu de piquant. Couteau rouge. On émince. Piment rouge. Comme ça. Pour le couteau rouge, c'est fini. Un œuf. Moutarde. Cuière jaune, bien sûr. Une cuillère. En fait, ce sera un style de mayonnaise. Pour la vinaigrette, moutarde. Cuière jaune, plonge. Moutarde au frais. Pour la mayonnaise, un peu de vinaigre. Vinaigrette, un peu de vinaigre. Pour la vinaigre, c'est fini. Mayonnaise, un peu de sel. Vinaigrette, un peu de sel. Mayonnaise, un peu de poivre. Et vinaigrette, un peu de poivre. On passe à l'huile. Donc, c'est de l'huile végétale. Celle-ci, en l'occurrence, est de l'huile d'arachide. Mais tout autre pour faire l'affaire. Machine miracle. Et l'huile, on mange. Le maillot est prêt. Machine miracle. On branche. On secoue. Une fois bien secouée, elle ira à la plonge. Le maillot est fait au frais. Machine miracle. Pas de pause syndicale. Elle retravaille. On branche. On mélange. Et de l'huile. Pour le vinaigre et l'huile, c'est un tiers, deux tiers. La machine miracle ira se reposer. On goûte pour être sûr. Super nickel. Après 45 minutes, ça devrait être prêt. Mon bouillon a hyper réduit. Voilà toute l'importance de la vôtre panier du sel. Autrement, s'arrêtez de la saumurante. Le poulet, on égoutte. Il est hyper cuit, impeccable. Le plat gratin sort du congélateur. Car je veux un refroidissement rapide. Le poulet, comme ça. On écrase. On effiloche, grossobudo. En fait, c'est le principe des rillettes. Tourne et retourne. On vérifie. On prend les muscles. On les sépare, comme ça. On écrase un peu. On fignole. Tourne et retourne. On effiloche. Un dernier morceau. Impeccable. Le filoché est à 19 degrés Celsius. Au frais. Après 5 minutes, en effet, il est froid. Maryse. Le filoché dans le bol. En fait, je l'ai fait refroidir pour que la mayonnaise ne vire pas. Bien entendu, la maryse et les pinces font aller-retour à la plonge. Donc, toujours propre. Maryse, comme ça. On mélange. Tourne et retourne. On mélange bien le maillot. La maryse à la plonge. Le maillot au frais. À ce stade-là, on est prêt au montage. Tartinade. La voilà. En fait, ce n'est pas du guacamole, mais une purée d'avocat. La purée, comme ça. Tortilla, comme ça. Le côté doré sera à l'extérieur. Spatule. Tartinade. On est très grosso modo. À ce stade-là, le fromage. Deux. Le côté bon. Poulet. Pas trop. En fait, j'ai beaucoup de mise en place. Mais j'ai d'autres tortillas pour après. Un peu de fromage. Encore deux. Comme ça. Avocat. Rebolote par-dessus. C'est assez. Maintenant, on plie en portefeuille. Le côté comme ça. Celui-ci comme ça. Et l'autre par-dessus. On décroise un peu. Et on réserve. Ma machine à panini m'a donné le feu vert. Opération cuisson. On ouvre. Taco. Comme ça. On ferme. Il en attend environ 20 secondes. Après 20 secondes, Taco tourne. Et on recommence pour un autre 20 secondes. En attendant, on prépare la salade. La salade comme ça. On commence par un. La pince, bien sûr, est venue de la plonge. Une légrette. Un peu comme ça. Une légrette en réserve. La pince, on mélange. Tourne et retourne. La salade dans l'assiette. Et pour la trempette. Pour le taco, un peu de bagno. La cuillère jaune. C'est fini. Trempette comme ça. Après un autre 20 secondes, mon taco devrait être prêt. En effet, il est prêt. D'un côté et de l'autre. Coupe deux. On dresse comme ça. Les Mexicains veulent goûter. En effet, c'est pas mal. Maître Hôtel, le tacos de la table 55 est prêt. On enlève. Et merci à vous qui me suivez en Ardèche et Pantayeur. C'est l'Ibaï. Et merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer une miette. Vous savez maintenant que je réponds à tous les commentaires. Et si parfois j'en manque un ou deux, n'ayez crainte, j'en prends connaissance. Et les nouveaux tabliers signés de ma main sont disponibles ici. Et merci beaucoup et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501